Musique 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 Alors, bonsoir tout le monde. Je suis fière d'être avec vous ce soir. Dans le fond, je suis avec vous en ligne, le 12 mars, de 19h30 à 20h30. Donc, si vous avez des questions pour moi, je suis là. Et puis, bien, je vous explique un petit peu, rapidement, ce qui m'a poussée à faire ce mini-cours en ligne qui est pré-enregistré, en fait. C'est qu'à cause de mon état de santé, je peux difficilement, pratiquement pas, faire de vidéos live. Ça me demande trop d'énergie et ça peut même me déclencher des crises. Donc, ça fait depuis le mois de juillet que j'essaie de vous en faire et je ne suis jamais capable. Donc, je me suis dit, au lieu de m'apitoyer sur mon sort, dans mon coin, en me disant, « Je ne suis pas capable de leur en faire. » Bien, ce que j'ai décidé de faire, c'est, périodiquement, je vais vous avertir d'avance, vous allez avoir des mini-cours en ligne qui vont être publiés exactement comme ce soir. Donc, pendant ce bout de temps-là, je vais être en ligne pour répondre à vos questions. Et j'ai trouvé un avantage là-dedans. C'est que moi, quand j'écoute des vidéos live, c'est peut-être, je sais que c'est pas, c'est peut-être pas juste moi qui est comme ça, mais il y a des fois que j'aurai le goût de, quand c'est trop long, d'aller voir plus loin, où elle veut en venir. Je connais déjà ça, je peux t'en aller plus loin. On ne peut pas faire ça en live, il faut écouter au complet. Donc, c'est un des avantages que je vous offre. Si vous connaissez déjà une partie de la technique que vous voulez aller voir plus loin dans ma vidéo, comme elle est préenregistrée, vous allez pouvoir le faire. C'est-tu pas génial, ça? Donc, on essaie d'aller trouver les beaux côtés dans cet inconvénient majeur. Je ne peux pas vous dire, une des raisons, je ne peux pas vous dire, je vais faire un live demain à 10h30, parce que d'heure en heure, des fois, ça peut aller bien, d'autres fois, ça bascule complètement. Et je ne peux pas travailler du tout. Alors, tant qu'à vous faire des promesses que je ne peux pas tenir, eh bien, j'ai choisi cette nouvelle formule-là. J'espère que vous allez l'aimer. Alors, on commence. Je vais vous parler pendant cette heure-là seulement. Donc, vous allez pouvoir participer à deux tirages. Et je veux attirer votre attention sur quelque chose. Il y en a plein qu'ils ne savent pas. Dans les tirages, les concours sur Facebook, Facebook a des règles et il faut les respecter. Donc, moi, je ne participe pas aux concours qui ne respectent pas les règles Facebook, parce que je ne veux pas encourager ceux qui ne respectent pas les règles à continuer comme ça, parce que ce n'est pas juste pour les personnes qui essaient de les respecter. Donc, on ne peut pas vous demander de tagger des amis. Ce n'est pas dans la série. C'est contre les règles Facebook. Pour participer à un concours, on ne peut pas demander de tagger des amis. On ne peut pas obliger les gens à aimer la page. On ne peut pas les obliger, en fait, à plein de trucs. Mais moi, mon concours, je me suis arrangée pour qu'ils respectent les règles. Donc, pour participer au tirage numéro un, qui est le tirage d'un cours en ligne de 28 $, en valeur. Ça, c'est un cours en ligne que moi, j'offre. Je vous ai mis ici carte WOW 2, mais c'était un exemple. Ça peut être n'importe quel cours jusqu'à une valeur de 28 $ de votre choix. Pour participer au tirage numéro 2, bien, premièrement, pour le numéro un, vous devez aimer la vidéo. OK? Numéro 2, parmi celles qui vont commenter, je fais tirer un beau jeu d'étampes ici. qui est super beau et je me suis retenue pour ne pas l'utiliser pour le faire tirer en cadeau parce que je ne l'ai même pas moi-même. Alors, attention, cependant, si vous habitez en dehors du Canada, je vais substituer un cours en ligne pour le prix de ce jeu d'étampes. Je veux que ça soit très, très clair. Je ne veux pas avoir de problème avec ça, sinon, je n'en ferai plus tiré. Donc, je pense que c'est un bon compromis de ma part. Ma clientèle est au Canada, mais j'offre quand même la chance aux gens de gagner en commentant ici. Mais, dans le fond, si vous êtes en dehors du Canada, on substitue le jeu d'étampes pour un cours en ligne. Je veux que ça soit très, très clair. OK? Autre chose, je ne peux pas vous obliger pour participer au tirage de partager cette vidéo-là, mais si vous voulez trouver le moyen de me remercier puis de me supporter dans le travail que je vous offre gratuitement, de partager cette vidéo-là à vos amis Facebook, ça me ferait grand plaisir. Donc, ce n'est pas obligatoire, mais ça serait vraiment une façon de me supporter dans mon travail que j'apprécierais beaucoup. Donc, entre 7h30, donc on dit 19h30 et 20h30, aimez la vidéo, commentez, et puis je vais faire le tirage tout de suite après. Point important, mes mini-cours en ligne vont être publiés en exclusivité, pas en exclusivité, en primeur sur Facebook. Donc, vous allez pouvoir, pour participer au tirage, vous devez être sur Facebook. Si vous voulez, vous n'êtes pas sur Facebook et que vous réécoutez cette vidéo-là, elles vont être sur ma chaîne YouTube et sur lamagiedesétendres.com, mais dans les jours suivants, pour que la primeur reste toujours ici sur Facebook. Ça va? Donc, je vous laisse dans quelques secondes en vous rappelant de ne pas oublier de télécharger les ressources que j'ai faites pour vous. J'ai vraiment travaillé fort, là, dans le fond, pour vous offrir des belles photos professionnelles, un beau résumé de ce mini-cours-là. Et puis, vous avez deux combinaisons couleurs à télécharger et à imprimer comme vos photos 4x6. Donc, vous allez pouvoir vous constituer un album de combinaisons de couleurs et de sketch aussi que j'ai préparé pour vous. Donc, je vous laisse tout de suite. On va à la portion vidéo. N'oubliez pas que si vous écoutez ça, le 12 mars de 19h30 à 20h30, je suis avec vous en ligne. Donc, s'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas à me contacter. Info en commercial lamagiedesétendres.com s'il y a quoi que ce soit. Alors, bonne suite de vidéo. Aujourd'hui, je vous montre une super technique que j'ai pensée à faire avec le Stemperatus. Et, vous allez dire, pourquoi tu nous montres ça quand on ne peut pas l'acheter? Je suis désolée. En fait, vous allez pouvoir l'acheter à partir du 1er juin dans le prochain catalogue Stemping Up. Pourquoi je vous le montre maintenant? C'est parce que j'ai fait une technique avec le beau jeu Panda Festif que lui, vous pouvez vous procurer maintenant en cadeau avec une commande de 60$ pour l'avoir d'avance. Comme ça, quand vous allez avoir votre Stemperatus, vous allez pouvoir faire cette technique géniale-là. C'est une technique qui est déjà connue qui s'appelle le Kissing, mais je l'ai fait avec mon Stemperatus et je vous montre ça tout de suite. Tout d'abord, comme je vais travailler avec un jeu des tentes en caoutchouc, je n'ai pas besoin de mettre le tapis mousse noir qui vient avec le Stemperatus. Ça, c'est quand on se sert des tentes en résine. Alors, je commence ici. Je vais utiliser le panneau d'en haut et puis, je vais vous montrer comment aller faire cette belle technique-là. Tout d'abord, si je prends mon noir, le noir pur, là, j'ai pris mes mentos, ça pourrait être noir nu, et que je viens l'étamper, ça nous donne une idée de notre petit panda nature. Regardez ici comment c'est le fun. En fait, j'ai oublié de mettre mon aimant. Je suis habituée de travailler avec un seul aimant. Donc, les deux, j'ai trop peur qu'ils se prennent ensemble qu'ils se cassent. Quand je suis capable, je travaille juste avec un. Alors, vous voyez, il n'est pas parfait, on va aller le mettre parfait. Tout simplement. Et je pourrais retourner. Regardez, un beau panda noir. Vraiment! Donc, la technique de kissing que je vais vous montrer, ça vous prend cette étampe-ci ou une autre. Je vais être un petit peu trop proche. OK. Et puis, que vous allez pouvoir embrasser une avec l'autre. Ça peut être n'importe quoi, en fait. Vous allez choisir, essayez de choisir une étampe qui, dans le fond, n'importe quelle qui vous plaît. moi, j'aime bien choisir une étampe de vœux parce que je suis certaine qu'il n'y a pas de grandes zones ici qui vont aller enlever trop d'encre sur mon étampe. On va y aller en noir. On va se faire un panda juste noir. Mon étampe ici, elle est... Je n'ai même pas ancré. Je viens juste twister un petit peu. On va aller faire un genre de petit panda en fourrure. Regardez ça. Ça me donne vraiment un effet de fourrure, je trouve, en tout cas. Ensuite, je vous montre une autre façon de faire. Je le déplace encore une fois. Voyez-vous comment c'est facile. Je vais venir l'ancrer. J'aurais pu le faire en gris. En gris souris. Là, je viens ancrer en ardoise bourgeoise. Ça me donne ceci. Ce que je vais faire, je vais l'ancrer en noir. Et je vais venir prendre mon autre petite étampe pour aller lui faire de la fourrure. Et là, on va voir à travers le ardoise bourgeoise. On le voit un peu. Dans le fond, j'aurais pu enlever encore plus de couleurs, mais on le voit quand même de proche. C'est juste que vous à l'écran, peut-être que vous ne le voyez pas. Je vous montre un exemple en couleurs. Donc, j'ai sorti une couleur aléatoire ici dans Baie des Bermudes. J'y vais avec mon étampe de vœux qui est propre et là, je vais juste twister un petit peu ou on peut venir juste se promener un peu dessus. Regardez ce que ça me donne. C'est vraiment beau. Je ré-encre en Baie des Bermudes. Je viens étamper. J'encre en noir. Là, j'en ai fait dans les yeux. Peut-être qu'en temps normal, j'éviterais les yeux. Regardez ce que ça me donne. J'aime ça vraiment beaucoup. Je vous en montre un autre. On y va en pointe pacifique juste pour s'amuser. Vous allez voir, c'est le fun parce que vous allez vouloir faire plein, plein de tests si vous êtes comme moi et je vous recommande d'écrire vos couleurs. Vous pourriez changer d'étampes ici. Ça peut faire prendre une étampes d'arrière-plan qui est texturée. Ça pourrait être très joli. Alors, on ne voit pas beaucoup parce qu'il y a une différence. Le bleu est quand même foncé et le noir aussi, mais on la voit, la différence, c'est déjà beaucoup mieux que si je faisais juste un panda tout noir. Il y a des beaux reflets. Quand je vous dis que c'est important de prendre des notes, je vous parle de vos essais ici. Alors, on voit noir nu, ardoise bourgeoise et noir. J'ai mis un cas quand je fais le kissing. Donc, ça m'indique que mon fond est ardoise et en kissing, j'ai été faire le noir. Gris souris, noir. Il n'y a pas beaucoup de différence, je dirais, entre les deux. Le noir sur le blanc, carrément. Et puis, vous avez vu BD Bermude, BD Bermude plus le noir en kissing. Ici, c'était Pointe Pacifique en kissing et puis Pointe Pacifique avec noir par-dessus en kissing. Ça vous donne plein, plein de possibilités. Alors, n'oubliez pas, vous pouvez avoir ce jeu-là gratuitement jusqu'au 31 mars en commandant 60 $. Contactez-moi pour commander. C'est pas tout. Là, j'ai vraiment un wow total à vous montrer à mon avis. Quand le nouveau catalogue Stampin Up est sorti, je vous ai dit que c'était mon coup de cœur numéro 1, planté avec amour et malheureusement, j'ai pas bricolé comme je voulais avec parce que j'en ai tellement d'autres. Mais là, je me suis dit tiens, tiens, je vais m'y mettre. Et là, regardez ce que je vais vous montrer, comment ça vaut la peine que vous restiez jusqu'à la fin. Je vous montre ça tout de suite. Alors, je vais utiliser le pot ici. on va aller le texturer avec joie. Et mon étampe pour le kissing, ça va être celle-ci. Je vous montre tout d'abord le look du pot tout seul sans travail. Ça me donne ça. Voyez-vous, c'est le fun parce qu'ici, j'ai un petit peu de lumière, j'ai appuyé moins fort vu que je suis près de ma charnière. C'est ce qui arrive souvent à cause des deux charnières. Mais on peut y retourner puis réancrer. Puis il est parfait. Ensuite de ça, je vais vous montrer si je le travaille un petit peu. Ça marcherait comme ça. Non, je vais embarquer par-dessus. Maintenant, je vous montre le kissing tout court comme on l'a vu tantôt sans ajouter d'autres couleurs. Et là, je vais faire un twist comme ça. Ça va me donner un pot un petit peu marbré. C'est le fun. Avouez que vous aimez ça. Je suis certaine. En tout cas, moi, j'adore faire ça. Ensuite de ça, ce qu'on va faire, vous pourriez essayer plein de choses. Moi, je twist dessus, mais on pourrait aussi étamper. Et là, je vais vous montrer quelque chose. Si, supposons, j'ancre en ocre roussillon et que mon étendre par-dessus, je viens l'ancrer en pépites de chocolat, ça va me faire un effet complètement différent. Regardez ça. Et là, je n'ai pas étudié, vous êtes témoins. Je n'ai pas fait attention à ce que je faisais. J'ai juste fait un petit twist en étampant. C'est vraiment de toute beauté. Je vous en montre un autre encore. J'ancre en ocre roussillon tout d'abord. Et puis, on va essayer la même chose qu'on vient de faire, mais en indigo des îles. Je viens ancrer mon autre étampe et je vais faire un petit twist. Regardez ce que ça donne. On voit le mot « ravi », mais à l'envers, les personnes ne pourront pas vraiment lire. C'est vraiment de toute beauté. Regardez, ça fait très, très artistique. Je vous en montre un dernier, puis après, je vous montre tous mes échantillons. Donc, je vais aller me placer ici. Toujours en ocre roussillon. je vais maintenant choisir un jeu qui a une feuille. Il y en a plusieurs. Ici, c'est ce jeu-là ici que j'ai pris pour m'aider à étamper. Voyez-vous, vous en avez dans plein, plein de jeux. Donc, je viens ancrer ça en Indigo des îles et là, je vais vraiment étamper dessus sans twister. Puis, on va voir ce que ça va donner. J'aurais aimé ça en mettre plus qu'un. Regardez ça comme c'est beau. N'est-ce pas? Je vous montre maintenant les échantillons de projets que j'ai confectionnés pour vous. Alors, mon premier projet, c'est celui-ci, cette belle pochette que j'ai faite avec les Tinnits mini-sac de sucrerie. Et vous avez là-dedans de quoi faire une belle pochette que vous pouvez même modifier. Ça ici, c'est le papier célébration. Donc, vous allez venir vous positionner comme ça. Pensez-y, là, c'est comme deux petites portes qu'il faut qu'elles arrivent vis-à-vis. On ne met pas ça ici. Mais dans le fond, pour que votre motif, quand vous avez des motifs qui sont importants qui se suivent, par exemple, vous allez les mettre comme ça. Et non, ça, ce n'est pas grave parce qu'il est ligné, mais faites attention à votre sens si votre papier à motif est important que vous respectiez le sens, tout simplement. On ne vient pas en mettre un comme ça puis l'autre comme ça. Ça aide vraiment de les mettre un à côté de l'autre. Ça ici, il y a plein d'accessoires également à utiliser avec. Ça m'a servi à faire cette pochette-là en deux minutes. OK? Elle est parfaite et même, ici, le petit dentelé est parfait également. La technique de kissing ici, c'est vraiment indigo des îles avec, bien, en dessous, on avait ocre roussillon comme on vient de faire dans le fond ici, mais en y allant beaucoup plus fort. OK? Je veux vous montrer comment faire quand vous avez une pochette pour aller faire les petits coins ici de votre étiquette en vous servant de l'instant enveloppe. Il y en a beaucoup qui ont l'instant enveloppe. Vous allez la prendre avec vos deux cartons. Et là, on veut que ça arrive bien. Donc, on se souvient de nos mesures. Ça ici, ça mesure 3 pouces et quart. Donc, je m'en vais à 3 pouces et quart. Je perfore. Je tourne. 3 pouces et quart. Je perfore. Lui, il a 3 pouces et demi. Je m'en viens à 3 pouces et demi. Je me replace à 3 pouces et demi. Voyez-vous? Ça va vous faire une super pochette qui est toute, toute jolie puis les deux vont ensemble comme ça. Alors, voyez-vous, c'est facile, c'est rapide. C'est un autre usage pour votre instant enveloppe. Autre chose, celles qui ne le savaient pas, vous pouvez aussi vous servir du poinçon du haut pour aller arrondir soit quand vous faites des cartes ou d'autres projets. C'est super intéressant aussi avec votre instant enveloppe qui ne sert pas juste à faire des enveloppes. Pour celles qui ne connaissent pas l'instant enveloppe, vous avez ici 66 grandeurs d'enveloppes et que ce soit des enveloppes horizontales et même sur le haut. Donc, c'est super intéressant. Je vais juste vous donner un petit exemple. Ça, c'est la plus grande qu'on peut aller chercher. Donc, 6 pouces par 8,5. Et puis ça, c'est d'autres enveloppes. Des fois, je fais des techniques maison, le papier design et je m'en sers pour faire des belles enveloppes. enveloppes carrées également. Et il y en a de toutes les grandeurs. Il y en a même de plus petits formats. Donc, pour celles qui aimaient les petites cartes sur les petits cadeaux, pour les cartes cadeaux, les cartes grosseurs, cartes d'affaires ou les petites cartes de fleuristes pour celles qui vendent des cartes chez les fleuristes. C'est super intéressant ou qui font des cadeaux de leur côté. Donc, avant de vous montrer les pochettes que j'ai réalisées aujourd'hui pour vous, je vais vous montrer les essais. Je vous ai dit que c'est un mini-cours parce qu'imaginez tout le temps que ça m'a pris pour faire ça pour vous. Alors, j'avais commencé avec un patron que j'avais trouvé sur Internet. Je pourrais vous le mettre, sauf que moi, je n'ai pas toujours eu des bons résultats avec ça. Des fois, ça ne rentrait pas bien. Je ne savais pas si c'était moi ou si c'était le patron. Mais bref, j'ai changé après pour des pochettes à l'instant enveloppe. Alors, regardez ici. C'est tout simplement une pochette qui est faite dans du papier design et j'ai été perforée avec ma Big Shot un trou et un cadre aussi. Comme ça, on met notre vœu et quand on tire, ça se fait bien. Donc, vous pourriez faire ça avec plein de pochettes que vous avez déjà à la maison. Dans le fond, des patrons que vous avez. Voyez-vous ici, on voit une partie du vœu et quand on tire, on voit tout le vœu au complet. Et puis, bien sûr, j'ai doublé avec du papier design pour que ce soit plus joli. Et on se sert de nos cercles et de nos ovales pour venir faire ici la petite encaveure. Autre modèle en papier design. Voici. C'est quand même long faire tous ces essais-là, mais je voulais vous en montrer plusieurs. donc ici, le papier cartonné que j'ai été gaufré en blanc. Donc, je trouve ça super chic. Et puis, j'ai fait une doublure en papier design assorti avec ça ici. Donc, encore ici, une partie du vœu qui est cachée et qui est révélée quand on l'enlève et puis la fleur en trois dimensions. J'aime ça beaucoup. quand j'ai vu, comme je disais, que je n'arrivais pas toujours à des résultats qui me plaisaient avec ce modèle-ci. Tu sais, des fois, on essaie des choses, mais je pense que le problème était de mon côté. Mais bon, quand on en a fait quatre et que des fois, ça ne glisse pas bien ou qu'on s'accroche, on y va pour le plus simple, ce qui est d'aller choisir l'instant enveloppe. Dans le fond, vous prenez votre planche et vous allez voir c'est quoi la grandeur de carte que je veux faire. Et dans le fond, ici, je crois que c'était trois par six ou il y en a même des plus grandes, trois et demi par sept, etc. Donc, j'ai fait mon enveloppe très rapidement et puis, je me fais une étiquette tout simplement après et je vais décorer ça. Ici, c'est en monochrome. J'aime ça beaucoup. Donc, le limonade à la limette, blanc et noir, c'est tout beau et c'est rempli de détails. Donc, les cercles perforés, le cadre, un autre cadre, un autre cercle perforé, ma fleur, la bannière, bref, les petites décorations ici avec mes tinlits et la petite boucle. Petit détail ici, aussi, la ficelle et le ruban marié ensemble, ça fait souvent une différence pour vos projets. Même principe, alors ici, les tinlits fleurs ouvragés, j'ai utilisé une portion pour aller faire une belle petite décoration sur le dessus. Ici, c'est tout simplement un ovale que j'ai coupé à la Big Shot. J'ai plié en deux pour venir faire ma petite portion pour tirer dessus. Et là, regardez, une fenêtre avec le vœu gaufré dans le fond. Donc, il y a vraiment un effet de profondeur que vous pouvez peut-être ne pas voir à l'écran. Mais voilà, une autre belle pochette. Ensuite, ici, mon papillon qui a été découpé à la Big Shot et j'en ai collé un par-dessus l'autre. Donc, regardez si ça fait un bel effet. Alors, encore là, on marie ficelle et ruban. Et puis, le papier ici, théorie de la couleur, la petite bordure faite à la perforatrice. Et puis, ici, ce sont les Framelits pyramides de cercle. Il y en a des festonnées. Donc, si on perfore une fois en un feston, si on le repasse une deuxième fois en tournant légèrement, on transforme nos festons en petits, en mini-mini festons ou des petits pics un petit peu plus pointus. Donc, ça vaut la peine d'expérimenter avec ce que vous avez à la maison. Ensuite, ici, petite pochette avec une boucle qui a été faite avec l'instant-enveloppe. C'est vraiment, vraiment simple. Ça, ça s'accroche bien à un petit cadeau, une bouteille de vin. Et ce qui est le fun ici, c'est que le papier design émite, effet bois dans le fond, nous donne vraiment l'impression d'une boucle qui est presque en bois. Alors, c'est vraiment le fun. Encore ici, des cercles superposés. Alors, c'est pas long à faire et c'est toujours le fun. Je vous montre rapidement comment faire cette boucle. par exemple, ici, j'ai pris une retaille de 1 pouce par 5 pouces. Je vais aller au centre. Donc, 5 divisé par 2, ça donne 2 pouces et demi. Je perfore. 2 pouces et demi. Je perfore. Je m'en viens faire mes extrémités. Alors, je me place vraiment au... Vous allez voir ici, il y a une petite fente là. Vous venez, vous placez pile au début du plastique qui commence. Ça me fait ça. Je tourne, je me replace. Oups! C'est le fun parce qu'on peut se reprendre si on se trompe. un peu. On tourne. Voyons. Voyons. Alors, voyez-vous, ça me donne ça ici, ça, ça va être ma boucle. Maintenant, je vais utiliser mon plioir en os pour aller briser un petit peu les fibres. Et là, je vais venir poser, je pourrais prendre de la colle liquide, mais je suis venue mettre un petit point de colle. Et je vais déjà faire une partie de ma boucle pour vous montrer rapidement. Regardez, ça va faire ça ici. Là, j'ai besoin de regarder, est-ce que ça dépasse trop? Si ça fait mon bonheur, je laisse ça comme ça. Donc ça, c'est 4 pouces de long. Je vais aller faire mon centre, comme tantôt. 2 pouces. 2 pouces. Parce que là, regardez, ma boucle va s'en venir ici. Là, je vais venir faire mes extrémités ici. Et là, regardez ce que je fais. Je vais me placer le plus possible au centre de ça ici, la partie en plastique. Des fois, vous allez peut-être avoir de la misère les premières fois à vous aligner. Là, c'est pas mal, c'est pas mal ça. Donc, ça me donne ma boucle ici. Je vais venir coller. Ensuite de ça, je vais me découper une mini, une mini bande qui peut être plus ou moins large. Je vais briser les fibres. Et moi, j'aime bien venir coller ça tout ensemble. Allez relier ça au dos, comme ça, collé. Alors, voyez-vous, ça me donne une belle boucle à laquelle je peux donner pas mal de volume si c'est pour mettre sur un cadeau, par exemple. Ici, j'ai choisi un modèle plus petit. C'est quasiment une carte de fleuriste à laquelle, dans le fond, au lieu d'aller couper le rabat ou le replier à l'intérieur, Je l'ai laissé sorti. Je l'ai coupé ici parce que vous devinez que ça s'en venait en triangle ici pour fermer l'enveloppe. Et puis, je me suis servi de ça pour aller faire une étiquette qui sort un petit peu plus haut et aller décorer le tout. Encore là, très, très limité comme palette. On aime toujours ça quand c'est efficace. C'est un bon exemple. Alors, ça, c'était des choses à faire avec votre Insta Enveloppe. Et là, je vous montre les projets que j'ai préparés pour vous aujourd'hui. Donc, ici, j'ai décoré avec une bannière, avec les beaux plioirs ici, qui sont dans le catalogue Occasion. C'est dans la collection pétales, palette de pétales. Je les ai faits en rouge pour vous montrer et également en blanc. Parce que ça donne un effet différent. Et vous pouvez regarder, ils sont beaux des deux côtés. Donc, vous allez avoir l'embarras du choix. Moi, j'ai choisi de faire une belle bannière ici. C'est tout pour ce projet-ci, mais j'en ai d'autres. Partez pas tout de suite. Ici, ma petite pochette. J'ai fait la même chose que je vous ai montré. Décoré de washi tape. Ici, c'est une pochette qui a été faite avec l'Insta Enveloppe. On fait tout simplement choisir un format d'enveloppe. Vous allez la reconnaître. J'ai glissé le rabat à l'intérieur. Je ne l'ai même pas collé. Donc, c'est une enveloppe, en fait. Je pourrais couper, mais moi, j'aime bien avoir la doublure de la même couleur. Donc, mon petit panda en kissing, la bannière avec les plioirs que je viens de vous montrer, les washi tape encore, et puis les formes laquées qui sont super belles. Ensuite, j'ai plusieurs projets à vous montrer qui démontrent la technique de kissing. Ici, j'ai reçu une belle carte. J'ai fait un échange de cartes avec d'autres démonstratrices il y a quand même plusieurs mois. Et c'est Émilie Poncelet qui m'avait envoyé cette carte-là, qui est très, très belle. Puis là, je ne veux pas rien enlever à sa carte. Elle est parfaite. Mais je voulais vous montrer des variantes avec la technique que je viens de vous montrer. Vous auriez pu aller choisir de faire du kissing pour le pot. Regardez, ça, c'est un fruit des bois. Et c'est un kissing, vraiment, on encre, on twist, on étampe sur carton blanc. Ce n'est pas deux étapes de couleur, comme je vous ai montré tantôt. C'est tout simple. Alors, voyez-vous, vous pouvez vous servir de cette technique-là pour aller ajouter des accents à des belles cartes que vous avez déjà faites. Ensuite, je vous montre un avant-après. Ça, c'est une carte que j'avais faite, je vous ai déjà présentée sur mon site. J'ai fait la même carte, mais avec les fleurs en kissing. Ça fait un look très, très, très subtil, très doux. Mais ça fait très joli. Puis ça peut être intéressant avec plusieurs jeux d'étampes que vous avez à la maison. Ça, ça a été fait avec saison colorée qu'on aime tellement. Donc, il y a des belles petites fleurs ici, il y en a d'autres, là. Mais moi, j'ai choisi la petite branche ici avec les fleurs. Alors ici, je voulais simplement vous montrer que quand vous avez des vœux qui sont un petit peu plus, la calligraphie est un petit peu plus grasse, là, ça peut se faire en kissing. Donc, ça dépend toujours de l'effet que vous voulez avoir. Ça, c'est tel quel. Tel quel, dans le fond, là, étampé une fois, ça me donne à peu près ça. Ici, là, c'est tel quel, mais étampé deux fois avec le Stemperatus pour avoir un look vraiment plus profond. Donc, le Stemperatus, il va vous aider si vous trouviez souvent que c'était trop fade en étampant. Regardez ici, j'ai seulement fait le kissing sur le mot «amour » et ici, je l'ai fait au complet. Alors, c'est pour vous inviter à faire des tests. Ça vient du jeu d'étendre tout mon amour. Alors, voici ce qu'on a fait ensemble aujourd'hui. Ça, c'est mes essais. Je l'ai fait aussi avec cerise carmin et le bel arrosoir dans le jeu planté avec amour. Et ça, c'est mes essais avec les pandas festifs. Alors, j'espère que vous avez aimé la technique de kissing. S'il vous plaît, si vous aimez ça, partagez cette vidéo-là avec vos amis. Bonne journée! Sous-titrage ST' 501